Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont la bonnette de micro prend régulièrement des leçons d'humidité Isabelle Mergaud Bonjour Une grosse tête qui a accueilli tous les rugbymen de La Rochelle après leur défaite contre Toulouse Valérie Mérès C'est un juge, c'est un juge Une grosse tête qui a couru dans un centre de vaccination quand il a entendu parler de la vaccination pour tous Jean-Philippe Jancède Bonjour Une grosse tête qui aurait rouvert les discothèques et les restaurants avant les musées si on l'avait écouté Titof Bonjour Une grosse tête dont le but n'est pas une femme dans chaque port mais une agence dans chaque ville Stéphane Plaza Une grosse tête qui a travaillé avec les plus grands et à chaque fois Jean Ben Guigui Vous allez bien Valérie alors après cette défaite de La Rochelle Mais c'est injuste, ils ont super bien joué quoi C'est du rugby hein M. Jancède Oui, oui j'ai bien compris Oui tu sais c'est quand on se... Oui oui quand on fait la mêlée On dit rugby ou rugby ? Rugby Rugby on dit Rugby On dit le rugby Ça s'écrit rug mais on dit le rugby Ça dépend Elle s'y connait plus en rugby que vous en football Ah mais c'est pas que je m'y connais pas Rappelons-le, je l'ai déjà raconté ici même Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand même mercredi dernier Je l'ai appelé en rentrant d'un long week-end Heureux pour lui que Lille soit champion de France de football Oui, je cachais ma joue Alors je l'appelle et puis je lui dis Alors t'es content, t'es champion de France Champion de quoi ? Pour tous les Lillois qui nous écoutent, les gens du Nord Vous avez perdu votre carte de ch'ti monsieur Mais ce n'est pas vrai monsieur, vous inventez Vous m'avez dit Oh oh ! Non mais j'ai une dame Oh là là Écoutez-moi, avant de m'avaler On avale pas les gens Dites donc, loin de moi cette idée Avant de m'avaler Je viens juste boire mon café moi Mais pris au saut du lit Mais dire, t'es content, t'es champion ? Ah non, je vous prends pas au saut du lit non plus Mais dit, t'es champion de France J'ai dit, mais j'ai pas fait champion de quoi ? J'ai fait, hein ? Non, non, non Vous m'avez fait de quoi ? De quoi ? Et après, il m'a dit Ben enfin, le deal, tout ça J'ai tout de suite pris mon portable J'ai regardé les infos J'ai fait, ah oui, 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 oui Ça faisait deux jours qu'ils étaient champions de France Oui, mais j'ai dormi longtemps Figurez-vous, j'étais tellement content Que je l'arrose avec plein de copains J'étais bourré tout le week-end Mais je me suis réveillé deux jours après Oh le faux cul Oh le faux cul J'en ai connu des hypocrites Aïe, aïe, aïe Bon allez, on va démarrer par une première citation pour vous justement, monsieur Janssen Je vous en prie Et pour madame Michelle Moreau qui habite Sommin dans le Nord Qui a dit, ça n'est pas la taille qui compte Ce qui compte, c'est le goût Oh bah c'est une splata C'est une splata Grinder Coluche Non, pas Coluche Jean-Yann 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 non plus Jacques Martin Non, mais c'est vrai que c'était une grosse tête Kersozon Ah Kersozon Bernard Mabille Bernard Mabille, non Qu'était une grosse tête Chantal Latsou ? Pardon Chantal Latsou ? Chantal Latsou, non C'est une fille donc C'est une femme C'est ça Amandalyre Amandalyre, bonne réponse Isabelle Mergaux et Jean-Cy Janssen T'as dit que j'étais une femme Bah oui Une citation pour Philippe Morvan Qui habite l'Aurelac-Cyrion dans le Finistère Qui a dit, si vous avez besoin de quelque chose Appelez-moi et je vous dirai comment vous en passez Ah c'est bien Coluche Coluche Bonne réponse de Jean-Cy Janssen Plus rare cette citation pour Sébastien Floch Qui habite Plouguin dans le Finistère Qui a dit, il était si con Que quand il disait quelque chose d'intelligent Il se retournait pour voir si c'était pas un autre Ah c'est comme Platin Non c'est joli C'est très bon ça C'est pas Coluche ça ? Paul Prébois Ça c'est pas Coluche C'est pas Paul Prébois Oh arrêtez avec Paul Prébois Il aurait pu le dire Paul Prébois Un auteur de théâtre ? Un auteur de théâtre Peut-être il a écrit une pièce ou deux Mais c'était pas son truc Et il était romancier ? Un romancier ? Non Un journaliste Un journaliste à sa façon Guy Bedos Il était essayiste Pardon ? C'est ça qu'on dit ? Il était essayiste C'est bien d'essayer en tout cas Mais c'est pas ça non plus C'était tellement rire Il était grosse tête Il était drôle Évidemment il faisait de son métier De l'humour Des proches ? Vous m'avez compris Jacques Martin Il est mort Il est mort Hélas il est mort le 7 janvier 2015 C'est pas Michel Galamini C'est bon mais bien sûr C'est arrêté Volanski Volanski Bravo heureusement Vous êtes la fit-off Georges Volanski Ben oui quand même Si vous n'avez pas retenu La date de l'attentat A Charlie Hebdo Alors là vraiment Où on en est Vous ne retournez même pas Vous d'ailleurs Il n'a pas compris la citation Une citation pour Patrick Bruno Qui habite Châteauneuf-les-Martigues Dans les Bouches-du-Rhône Qui a dit Une femme vous dira non A 10h du matin Oui à 5h de l'après-midi Sans que rien n'ait changé entre temps Sinon l'heure Sacha Guitry Sacha Guitry Belle réponse Isabelle Mère Rejouet Et c'était difficile Parce que vous n'avez pas pris L'accent de Guitry Ah oui oui Puis je l'ai placé En 4ème ou 5ème Ah je varie les plaisirs C'est comme je suis Allez une citation plus compliquée Pour Michel Reynaud Qui habite Gompontouvre En Charente Qui a dit Cette méthode De subvenir à ses besoins En supprimant ses désirs Équivaut à se couper les pieds Pour n'avoir plus besoin de chaussures C'est très joli Pas faux Est-il français ? Non justement il n'est pas français C'est l'anglais Alors on va dire du Royaume-Uni en tout cas Irlandais Irlandais George Bernard Shaw George Bernard Shaw Non Samuel Beckett Non pas Beckett Avant Beckett Bien avant Beckett La lettre A alors Oscar Wilde Avant Wilde Avant Beckett Donc c'était un Elisabeth Un auteur irlandais On va dire à cheval Entre le 17 et le 18ème siècle Ah c'est un chevalier Un essayiste Un écrivain Satiriste A qui on doit évidemment Un roman très très célèbre Ah lequel ? Ah c'est Billy Elliot Ah mais non Monsieur Ben Guigui C'est sur vous que je compte Dans ces cas là Je sens une telle pression sur moi Que j'en perds mes moyens Alors attendez-nous un petit peu sur la voie C'est un auteur de théâtre Ah bah il a C'est vrai que je comprends pourquoi peut-être Monsieur Ben Guigui n'a pas retenu le roman C'est l'auteur de Gulliver Oui Ah bah bravo Vous voyez grâce à vous C'est le compte de Gris Homer Homer Mais Homer c'est pas Gulliver Bah si C'est pas Jacksman Mais attends Ah mais c'est marrant On dit Gulliver Oui Si on sait pas l'auteur Non mais Quand même on en est aux grosses têtes A chercher pendant plus de 30 secondes L'auteur de Gulliver Oui oui C'est aussi une marque de produits ménagers Ah au Cédard des Poussirons Vous n'êtes pas loin en plus Ah au Hara Oh monsieur Ben Guigui J'ai honte pour vous Mais moi j'ai honte pour moi Quand je pense que votre épouse Reine du Scrabble Gagnante à tous les concours de jeu Vous écoute Mais vous allez vous faire taper Avec le rouleau à pâtisserie En rentrant à la maison Oui C'est pour ça qu'il se tasse le petit Mais oui parce que Et c'était Putain de Dieu Jonathan Swift Jonathan Swift Jonathan Swift Qui nous coûte 300 euros Bon je sens que je vais baisser un peu le niveau des questions Pour Aline Ouzan Qui habite Saint-Marie-du-Vars Ça tombe bien Dans les Alpes-Maritimes Quel célèbre slogan est né En 1890 A propos d'une marque de bicyclette Euh En marche En marche Non Non mais c'est pas bête En avant Guingamp En avant tout C'est pas bête C'est pas bête et c'est con aussi Parce que pour une bicyclette En marche Ça marque pas vraiment Ah en pédale Ça roule ma poule Ça roule ma poule Ça roule ma poule Non En route Il y a pédale dedans Mais pourquoi je dis c'est pas bête C'est parce que c'est vrai que c'est un slogan Qui est utilisé aujourd'hui en politique Pédale animal En avant tout En avant tout Non Dans quel parti ? C'est plutôt de droite ? Il faut que je donne toutes les réponses moi-même là Non pas toutes mais quelques-unes s'il vous plaît C'est un parti plutôt de droite qui a ce slogan ? Oui Droit dans le mur Vous connaissez un parti qui a pour slogan Droit dans le mur ? Ça serait bien Ça serait sincère au moins Le parti socialiste peut être marqué Ah manger des pommes Manger des pommes Ah oui ça c'est logique pour une bicyclette Ça a un rapport avec la bicyclette alors Bon écoutez là j'ai pris vraiment une question à la portée de tout le monde Au pédale sévère ? Ça c'est un bon parti aussi Est-ce qu'il y a pédale dans son bon avance ? Non il n'y a pas pédale dans tout monsieur Vendigui En selle En selle Il y aurait un parti politique qui aurait Comme slogan en selle En selle En pédale j'y connais un rayon C'est pile-poil le slogan du parti Non C'est pas pile-poil le slogan du parti Mais c'est l'idée que ce parti va aller loin ? Non 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 Écoutez je peux pas donner toutes les réponses Vous vous engueulez sur un truc qu'on ne vous a pas demandé Pardon ? Vous vous engueulez Vous nous engueulez sur un truc qu'on n'a pas demandé Vous commencez à nous aider On n'a rien dit On n'a rien demandé On est là ils ne s'en cherchent Et après vous dites Oh non mais attendez je vais quand même pas vous aider Et puis non Et vous devenez une mauvaise humeur Et bah merde Vous savez quand vous pouvez Parce que j'ai encore Jonathan Swift Au travers de la gorge Oh bah oui T'as raison C'est vrai que Jonathan était Suisse pas Suisse Alors c'est pas un slogan Ah vous n'êtes pas à l'exprimer Non non Arrête tu vas le fassurer Il va se manger sur la boucle J'ai un mal ici J'ai un mal Vous savez la langue française Il faut savoir la réutiliser Il faut savoir la tourner Il faut savoir La langue Ce que je veux dire C'est que c'est un slogan connu Un slogan publicitaire connu Qui a été utilisé des tas de fois Très très connu ce slogan La première fois qu'on l'a utilisé C'était en 1890 Pour effectivement une affiche publicitaire Sur laquelle on voyait une marque de bicyclette Et là il y a un parti politique Qui envisage de l'utiliser Pour la prochaine présidentielle Avec nous ça roule C'est bien Ce qui est bien chez Valérie C'est qu'elle essaye Elle ne peut plus se faire essayer Donc Ça peut être un slogan sportif Non 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 Est-ce qu'il y a Vous venez de brûler La bonne réponse Chère Isabelle Mergaud Comment ça je viens de brûler Vous venez de dire quelque chose On ne me laisse jamais rien dire Ça m'étonnerait A part Chut Donnez un petit coup de coude A Jean-Belle Guigui De temps en temps Mais non mais ça va je sais Mais il est là Il est arrivé monsieur Ben Guigui Est-ce que c'est une question ? Ah est-ce que le slogan est une question ? Non J'étais en tandem Oui Alors Ah A deux ça va plus vite Non plus Sans sel ça fait mal Non écoutez Un slogan banal D'une banalité confondante Que n'importe quel Camelot et Pierre Béli Essayer c'est l'adopter L'essayer c'est l'adopter Bonne réponse de Jean-Belle Guigui Ah oui Pour sel Oui parce que Moi quand je me réveille Je me réveille L'essayer c'est l'adopter Voilà le slogan évidemment Qui a été utilisé pour la première fois En 1890 Pour une bicyclette Pour une cafetière ensuite Et c'est évidemment le slogan Que comptent utiliser Marine Le Pen Et le Rassemblement National D'ici évidemment l'année prochaine C'est le seul parti Qui n'a pas été essayé Donc essayez nous Essayer c'est l'adopter C'est évidemment le slogan Qu'envisage le Rassemblement National D'ici 2022 Bravo monsieur Ben Guigui Je vous dis moi J'étais pas bien J'étais fatigué Et tout d'un coup c'est revenu Le fruit d'une grosse réflexion Mais oui oui Faut montrer quand même Je suis pas entièrement foutu Surtout pour le public Il y a des flashs Ah non moi je voyais Je suis à côté Ça bouillonnait Ça bouillonnait Il disait rien Mais il va exploser Mais non il a sorti Une bonne réponse Incroyable Une question culturelle Ah merci On va préciter que monsieur Ben Guigui Est sous tension C'est monsieur Aurélien Fournier Qui habite Cavaillon Dans le Vaucluse Qui espère aujourd'hui Un chèque RTL Je dis aujourd'hui Parce que justement La question concerne Précisément un 28 mai Mais il y a 50 ans Le 28 mai 1971 Disparaissait quelqu'un en plus Qui vous est sûrement cher Monsieur Ben Guigui Encore pas à nous Et oui il y a pile Vous vous êtes même pas capable De me donner son nom Ah c'est un homme ou une femme ? Vous pouvez partir pisser si vous voulez L'essentiel c'est de partir pisser Comme disait monsieur de Courberta Le 28 mai 1975 Le 28 mai 1971 On est en 2021 Monsieur Ben Guigui Donc il y a pile 50 ans Le 28 mai 1971 Dans sa maison de Sept Car il était Septouane Et à Sept Jean Villard Bonne réponse De Jean Ben Guigui Il a tout rallumé Inhumé au cimetière marin de Sept Jean Villard Qu'est-ce qu'il y a Monsieur Plaza ? Il est mort ? Jean Villard c'est pas Hervé Il est con Il chante plus ? C'est pas Hervé Villard Vous pouvez expliquer Qui était Jean Villard à monsieur Plaza ? C'est un grand metteur en Saint-Villard C'est un grand animateur Il a fondé le Théâtre National Populaire Et le Festival d'Avignon Ben oui D'accord Créateur du Festival d'Avignon Ça c'est à retenir quand même Alors un cimetière marin Tu vois faut y aller Avec un scaphandrier C'est là où vous l'entirez Mais alors l'intérêt C'est que t'es pas obligé D'arroser les fleurs Bravo en tout cas Jean Ben Guigui Pour cette excellente réponse Jean Villard Est mort il y a pile 50 ans RTL 6 grosses têtes 5 fake news Thierry est au téléphone Depuis Auxerre Bonjour Thierry Bonjour Bonjour à tous Bonjour Thierry Bonjour Thierry On dit Auxerre ou Auxerre ? On dit Auxerre Auxerre Ouais J'avais donc bien dit Oui absolument Mais comment pas pourquoi On dit Auxerre ? Je ne sais pas non plus Ça doit être fait avec deux S Et alors c'est bien Auxerre ? Oui c'est très bien Qu'est-ce que vous faites Auxerre Thierry ? Je suis retraité J'étais éducateur spécialisé Bon Un peu comme moi ici Thierry Ça marche à chaque fois Cette affaire là Vous allez peut-être partir A Port-Camargue Cher Thierry C'est beau Oh là là c'est beau C'est Thalazur Qui vous propose cette destination L'hôtel Les Bains de Camargue Vous attend Une échappée formidable Au pays du soleil Un coup d'éclat Au pays de la Camargue Hôtel 4 ou 5 étoiles Un peu partout en France Thalazur C'est l'hôtel Qu'il vous faut réserver Dès maintenant Sur thalazur.fr Et vous avez droit A fromage ou au cerf ? Voilà Thierry Vous connaissez le principe Des informations Qui datent du jour Si vous avez écouté Les actualités Si vous avez écouté RTL Lui les journaux Vous allez savoir Repérer la bonne information Parmi toutes les fake news De mes camarades Un seul va vous dire la vérité Un seul Commençons tout de suite Par Isabelle Merbeau Alors écoutez-moi bien Détournement d'un avion Ryanair Au moins ça c'est clair Détournement d'un avion Ryanair C'est Manuel Valls Qui aurait forcé le vol Paris-Barcelone A faire demi-tour Valérie Mérès Après qu'il ait pleuré dans The Voice Après qu'il ait pleuré dans Rendez-vous en Terre Inconnue Kleenex vient d'annoncer que le chanteur Vianney Était la nouvelle Algérie de la marque Jean Ben Guigui Le nouvel argument de campagne de Marine Le Pen est Essayez-nous Donnez-nous notre chance Ce à quoi un ténor du parti LR a répondu Elle dit Vous ne vois pas Oh là 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 C'est écrit grave Il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué les comédiens Le nouvel argument de campagne de Marine Le Pen est Essayez-nous Donnez-nous notre chance Ce à quoi un ténor du parti Les Républicains a répondu Elle dit Vous ne nous Vous ne nous Est-ce que vous pouvez écrire plus gros Peut-être que c'est écrit trop petit Elle dit Vous ne nous Peut-être faut recommencer depuis le début Non attends Déclair entraîne-toi à dire la phrase que t'arrives pas à dire Pour pas qu'on se tape tout le début Elle dit Vous ne vous avez jamais essayé Faut la refaire Mais oui j'ai envie de le faire Mais tu sais quand on commence à choper après Le nouvel argument de campagne de Marine Le Pen est Essayez-nous Donnez-nous notre chance Ce à quoi un ténor du parti LR a répondu Elle dit Vous ne nous avez jamais essayé Mais si On les a essayé En 1940 Voilà Là on y est arrivé Ça mérite des applaudissements Jean-Phi Janssen C'est à vous Oui Le frein C'est la série C'est bon C'est bon Pour les auditeurs La tête de Laurent Non seulement Ils ne sont pas capables De répondre aux questions Mais ils ne savent même plus lire C'est le vendredi Alors Le fabricant de jouets Lego Sort sa première collection LGBT Quand on force trop Pour emboîter les petites briques On entend Ah oui encore Ah c'est délicat Petit inf Boîte noire dans les voitures Un automo... Ah non c'est contactuel Ils ont bu Ils ont bu Non pour le moment Boîte noire dans les voitures Un automo... Un conducteur de voiture Equipé d'une boîte noire A été contrôlé à plus de 250 km heure Les gendarmes ont décidé De le laisser repartir Quand il leur a dit Qu'il était juste en phase de décollage Stéphane Platza Nabila à Fort Boyard Après avoir croisé Nabila En combinaison ultra moulante Passe partout A lourdement chuter Dans les escaliers Du fort A cause d'une forte érection Il s'est pris les pieds Dans sa bite C'est délicat aussi Oui mais au moins il l'a bien lu Lui On sent l'acteur On sent l'acteur C'est pour ça que je joue dans votre pièce Merci Pas tout de suite Encore je vais réfléchir J'ai jusqu'en janvier Ah c'est pas d'accord Il me semble avoir signé Ah c'est vrai merci Est-ce que c'est le bilan ? Vous êtes toujours là Thierry Ça a pris du temps Oui oui j'étais toujours là Et je penserais pour Jean Ben Guigui Et bah oui c'est Jean Ben Guigui qui a raison Il y a bien C'est dans le Parisien Vous pouvez vérifier page 6 aujourd'hui du Parisien Il y a bien quelqu'un du parti LR Les Républicains Qui a répondu au Rassemblement National Mais oui on a déjà essayé en 1940 Il n'y a pas le nom de celui qui a osé dire ça Ils disent un ténor du parti Les Républicains Mais ils n'ont pas dit lequel En tout cas ça vous permet vous De gagner un séjour thalazur C'est super Ah oui Je vous remercie Ah bah bon monsieur Ah bah écoutez ça nous fait plaisir Thierry Vous écoutez les grosses têtes depuis combien de temps ? Oh bah en fait je vous suis depuis France Inter Ah oula Ouh là Oui il n'est pas gênue Ça me rajeunit pas cette affaire là Vous êtes près de la retraite monsieur ? Vous êtes à la retraite Thierry alors ? Oui oui je suis à la retraite Chanceux Regardez ce que je suis encore obligé de faire moi aujourd'hui Qui je suis encore obligé de supporter pour nourrir mes enfants ? Bravo Thierry et joli séjour avec thalazur à Port-Camargue Les grosses têtes avec Laurent Roquiez C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Valérie Mérès, Isabelle Mergaux, Jean-Cy Janssen, Jean-Belmy, Titof et Stéphane Pladva La question littéraire de ce début de demi-heure vous savez on est ensemble depuis 15h30 Mais après les infos je monte le niveau d'un cran encore avec cette question dont la réponse d'ailleurs était dans le journal Le Monde Puisqu'on vient de retrouver dans un tiroir un roman qui avait été rejeté par les éditeurs à l'époque Un roman laissé dans un tiroir depuis 1930 Un roman qui va donc être publié qui s'appelle Meurtre à la pleine lune Un roman signé tout de même d'un prix Nobel de littérature, le prix Nobel de littérature 1962 De quelle auteur vient-on même de retrouver un roman pas publié jusqu'à maintenant ? Marguerite Ursenar ? Marguerite Ursenar ? Non C'est une femme ? Une femme, non Simonon ? Simonon, non Albert Camus ? Ah c'est bien mais c'est pas Albert Camus Balzac ? Alors attendez Parce que bon il a fait la peau de chagrin mais il a dû faire autre chose Oui mais c'est le prix Nobel de littérature porte le nom de monsieur Nobel Voilà A votre avis, monsieur Nobel est-ce qu'il existait avant Balzac ? Euh... après Voilà Mais on peut l'avoir à titre posthume C'est qui nous fait perdre C'est comme un enterrement Mais non justement On peut pas l'avoir quand on est mort Il peut pas avoir eu... Mais non réfléchissez à ce que vous dites Oui Dans Retour vers le futur, oui C'est un auteur français Pardon ? C'est un auteur français Un auteur français, non Non Un auteur irlandais ? Oui monsieur Si il n'est pas français, c'est un anglais, c'est murder at the full moon C'est ça ? Ah oui ? C'est pas ça ? Oui effectivement, ces romans ont été traduits à chaque fois Ah il a été traduit Ah ça c'est sûr, oui oui Beckett ? Beckett, non c'est pas un irlandais C'est pas Twain ? Mark Twain, non Mais quand même on va dans le bon pays Puisqu'il s'agit d'un américain Ah Bobby Lapointe ? Non mais ce qui est bien au moins avec Plaza C'est que c'est n'importe quoi Mais c'est un rire à chaque fois Oui c'est bien Stevenson ? Stevenson, non, non Et donc évidemment ce roman va être publié Parce que c'est un grand auteur Qui on doit au moins trois romans Qui ont été en plus adaptés au cinéma Hemingway, Hemingway, Hemingway Non Je vais vous donner deux romans Qui sont les moins connus Je vous donne pas les trois plus connus Qui ont été adaptés C'est pas celui qui a écrit Elephant Man ? Non Non, non, non Des romans comiques au départ Tortilla flat et rue de la sardine Steinbeck John Steinbeck Bonne réponse de Jean Ben Guigui Heureusement qu'il est là Vous avez joué des souris et des hommes ? Non Les raisins de la colère ? Non, non, je confonds avec Steinberg J'ai joué Steinberg qui doit être mort maintenant C'était un tailleur formidable Quelle équipe aujourd'hui ? Ma première pièce, c'était avec lui Parlez-nous plutôt de votre première pipe Ce sera plus facile Oh bah alors là, il était pas connu Mais qui est le rapport ? Je suis en train de parler d'art Vous confondez Steinbeck, Steinberg, je sais pas quoi Oui, Steinberg Franchement, moi je pensais que vous aviez joué des souris et des hommes Non, 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 non Ou les raisins de la colère Non, non, non À l'est d'Éden, voilà, autant de romans Justine De John Steinbeck Qui effectivement a été adapté à l'écran Heureusement qu'on a une vraie grosse tête ici En la présence Même si parfois il a un peu de mal Mais ça revient Ça revient Je suis malade Qu'est-ce que vous avez ? Je vais venir avec un certificat médical maintenant Qu'est-ce que vous avez, Don Giano ? Mais la vitesse neuronale, c'est complètement ralenti Ah oui, oui, ça c'est pas être malade C'est être con C'est être sénile C'est être sénile, c'est ça que tu veux dire ? C'est être sénile Ça c'est normal, M. Medigui Mais enfin, c'est revenu John Steinbeck C'est vrai que Tortillaflatte et Rue de la Sardine Ne sont pas les plus connus J'allais quand même pas vous donner Voilà, les raisins de la colère Des souris et des hommes Ça aurait été trop facile À l'Est d'Eden Qu'est-ce que vous avez dit vous ? Ça aurait été trop simple Sinon vous nous auriez dit ça On aurait dit James Dean Mais on cherchait pas James Dean Parce qu'il a joué dans les raisins de la colère Non ! À l'Est d'Eden À l'Est d'Eden Il faisait la souris Il faisait la souris dans... Tu vois ce que je veux dire ? Il a fini en voiture À l'Est d'Eden C'était beau ça C'était en noir et blanc Quand il écrase la souris là C'est bon Et la jeune femme là C'est bon Donc en fait il va y avoir un Steinbeck Qui va sortir bientôt Voilà, ça c'est un joli résumé Signé Valérie Mérès Le service comptabilité RTL Vient de me souffler dans l'oreillette Poser des questions plus simples Monsieur Ruquier Alors je vais obéir au service comptabilité de RTL Qui en plus m'a fourni Il faut le dire Le service comptabilité RTL Vos noms Avec à chaque fois À côté de vos noms Quelque chose d'assez étonnant Je vois Valérie Mérès Contraceptif Isabelle Mergot Scooby-Doo Stéphane Plaza Hypermarché Titoff Fastfood Et Jean-Philippe Janssen Top modèle Ah bah c'est vrai Mais de quoi ? Ça correspond à ce qui était en vogue Mais de quoi s'agit-il ? Ça correspond à ce qui était à la mode l'année de votre naissance Non ? Ah c'est pas bête ce que vous dites là C'est-à-dire précisément C'est-à-dire que par exemple quand je suis née Là vous dites Scooby-Doo Peut-être que c'était vraiment la mode des Scooby-Doo C'était en vogue etc Et moi je suis née parce que les préservatifs a pété Non c'est pas préservatif vous C'est contraceptif C'est pas la tendance ou les lois Ah la pilule a été inventée La pub Non mais oui tout près Mais c'est pas la mode Non mais c'est la création du mot C'est la création du mot C'est-à-dire Qui rentre dans le dictionnaire Le mot qui rentre dans le dictionnaire C'est-à-dire que généralement c'est un ou deux ans après Bonne réponse de Titoff et de Stéphane Pladza Eh oui Dès que c'est plus simple je suis là J'ai pris évidemment vos noms Et j'ai recherché dans cette liste Quel mot est né la même année que vous C'est intéressant et amusant de savoir ça Alors Jean-Philippe Janssen Et monsieur Pengigui il n'y avait pas de dictionnaire à l'époque Quand il est né ? Bah écoutez vous ne croyez pas si bien Mais oui c'est ça Non il n'y avait pas de nouveau mot J'essaye de trouver une solution Ça n'a pas paru en 44 Ou alors ça veut dire que t'es viré La liste que j'ai commence en 1950 Alors effectivement j'ai pas eu pour Jean Mais j'ai cherché pour Jean Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis le nom de Jean dans la liste Parce que ça n'aurait pas été très comment dire Élégant C'est pas une question d'élégance ou de flatteur Mais c'est plutôt un mot triste Qui est rentré l'année de la naissance de Jean Pengigui dans le dictionnaire Vous savez lequel ? Concernant la Shoah ou une chose comme ça C'est génocide Le mot qui est rentré dans le dictionnaire Votre année monsieur Pengigui c'est génocide Il n'y a qu'un mot 1944 C'est le mot génocide qui a été créé et inventé cette année-là en 44 Si vous pouvez éviter de dire l'âge du contraceptif On va dire dans l'ordre chronologique Mettez tout dans le désordre Et vous c'est quoi alors ? Alors moi j'ai cherché pour moi c'est Happening ou Forzine Forzine ? Non Forzine C'est quoi Forzine ? C'est un magazine pour les fans Oui Forzine Et yé yé quoi Oh qu'on me dit Happening Voilà Happening c'est joli et Happening Vous c'est Scooby-Doo et Bionic aussi Les mots qui sont nés l'année Oui je ne donne pas l'année de votre naissance Valérie Mérès c'est contraceptif et tcha-tcha-tcha Ah bah oui Souvent c'est quand tu fais du tcha-tcha-tcha Ça va trahir ça Ça va trahir le tcha-tcha-tcha Contraceptif déjà Scooby-Doo c'est pas signé Scooby-Doo ? Stéphane Plaza c'est hypermarché four à micro-ondes Ah bah ça m'étonne pas Mais c'est son secteur C'est mon secteur ça se vend à l'hypermarché le four Titoff c'est fast food et ovni Voilà c'est mon secteur Et Jean-Phil c'est top modèle et rétro Voilà voilà Et on regarde souvent dans le réveil Je recule souvent J'ai pas dit recto j'ai dit rétro Je sais pas mais si vous voulez me demander d'autres Par exemple l'année de vos 20 ans ça vous amuserez de savoir ? Ah oui Il suffit que j'ajoute 20 à chacun Pas con Alors Valérie Valérie l'année de vos 20 ans C'était sans papier et écolo qui rentrait dans le dictionnaire Bah oui écolo ça me suit Alors vous monsieur Moi ça va être un colo Vous aviez 20 ans en 93 Ah je me trompe pas dans les dates Bah c'est smartphone Vous monsieur Platza l'année de vos 20 ans Tac 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 Pins Ah j'ai eu peur Bien prononcé quand même Et négationnisme Comment ? Négationnisme Ah oui celui-là on va pas le retenir Et kiffé aussi Ah ah L'année de vos 20 ans il y a eu kiffé Isabelle Mergaux plus 20 Alors plus 20 Plus 20 Polaroïde Je vous emmerde bien les noms Monsieur Alors couleur ou en noir et blanc ? C'est pas vrai j'ai fait exprès Oh putain j'en peux plus Machines à écrire Non l'année de vos 20 ans Papier carbone Frigidaire Joguer Joguer Ah ouais Et en plus en fait du joguer Enfin de la marche En tout cas Et kuff kuff Les flics Pour les flics Kuff est né Quand vous aviez 20 ans Et moi s'il ajoute 20 ans à ma date de naissance Bodybuilding Et tchatcheur Voyez Tout ça ne trompe personne RTL Le livre du jour Le livre du jour parle de sport et de rugby Oh oui Amour et fantaisie 50 histoires du monde d'avant Le rugby d'avant C'est chez Solar Editions C'est signé Francis Delterral Qui est encore un journaliste sportif Qui évidemment est un spécialiste du rugby Pendant des années au journal L'Équipe Et puis ensuite sur Canal Plus On va avoir monsieur Francis Delterral au téléphone dans un instant Mais ce qui est intéressant dans son livre C'est par exemple On voit qu'en 1924 aux Jeux Olympiques Qui se déroulaient à Londres Non Paris Paris À Paris puisque ça va être Mais Paris non 1924 il me semble bien Mais oui puisque ce sera un anniversaire Quand en 2024 il y aura les JO Les JO chez nous à Paris Vous voyez Eh oui Ça fera 100 ans Et donc en 1924 Lors de la finale des Jeux Olympiques Catégorie rugby Eh bien il y a quelqu'un qui était dans les tribunes Et qui a été horrifié par la violence du match Et qui a écrit dans un journal Qui s'appelait L'Intransigeant Il a écrit J'ai assisté à plus de 300 corridas Je n'en ai pas vu une seule Où en une heure et demie Trois hommes avaient été emportés sur la civière Comme pendant ce match Quel est l'écrivain qui a fait ce commentaire ? Albert Londres Albert Londres non Un écrivain qui s'est intéressé au sport d'ailleurs Monterland Monterland Excellente réponse De Jean Ben Guigui Effectivement Henri de Monterland Qui s'est peut-être intéressé plus au sportif qu'au sport Mais en tout cas Henri de Monterland Aimait le football La corrida L'athlétisme La tauromachie On le comprend Puisqu'il compare le rugby à la corrida Et aussi l'équitation Bonjour Francis Delterral Bonjour Laurent Bonjour à vous tous Bonjour Bonjour Francis Cette image de violence au rugby Je trouve qu'elle s'est un peu atténuée avec les années tout de même Je me trompe Non vous ne vous tromperez pas Remarquez heureusement Parce que moi j'ai vécu aussi dans ce milieu là C'était la règle du jeu d'ailleurs Dans l'introduction du bouquin Lucien Mias Que je compare au général de Gaulle dans le rugby Disait toujours que ce qu'on n'a pas compris C'est que c'est un village contre un village Une sous-préfecture contre une sous-préfecture Un chef-lieu de canton contre un chef-lieu de canton Et les jeunesses s'opposent Et bien avec par tous les moyens C'était au temps où le rugby Rugbissait C'est le joli titre d'un chapitre Qui dit que c'était pas forcément mieux avant Mais en tout cas que c'était différent C'était complètement différent Parce qu'il faut savoir que le rugby était un plus C'est-à-dire que les gens travaillaient Les gens faisaient des études Les gens bossaient dur Et il n'y avait que le dimanche pour s'amuser Pour faire des jeux Alors il y a des gens qui faisaient du tennis D'autres qui faisaient du ski Et bien nous dans notre sud-ouest Et puis un peu partout d'ailleurs en France On faisait du rugby Donc il fallait se rentrer dedans Et puis de toute façon c'était Il y avait beaucoup d'esbrouf Et puis bon il fallait dégonfler le type en varfe Voilà comment ça se passait Je pense pas que monsieur va me contredire Mais en fait on oublie souvent Le rugby c'est un sport de combat C'est un sport de combat collectif Mais c'est considéré dans la catégorie des sports de combat C'est très bien dit Parce que je vous répète toujours ce que disait Lucien Mia C'est le seul sport d'équipe dans lequel on se rencontre Alors que dans les autres On ne fait que se croiser Alors les épigraphes que vous avez choisis En début de votre livre C'est le principe d'un épigraphe Ces citations mises en exergue Sont très très jolies Il y en a une signée d'un rugbyman Que je ne connais pas Mais qui s'appelle Laurent Pardo C'est sa 14 sélections En équipe de France Et la phrase est très jolie Il a dit S'il n'y avait pas eu la troisième mi-temps Je ne sais pas si j'aurais joué les deux premières Et ça c'est bien l'esprit du rugby à l'époque évidemment Complètement Parce que Laurent Pardo était le gars Qui partait avec son équipe de Bayonne Jouer à Toulon Il ne rentrait pas avec le quart de Toulon Et il restait deux jours Et puis il rentrait chez lui deux jours après La phrase de Jean-Pierre Rive Deuxième épigraphe Et très jolie elle aussi Plus je vieillis Meilleur j'étais C'est très très joli Mais oui vous savez Il y avait beaucoup d'humour Les gars du rugby Et puis bon c'est vrai que Jean-Pierre Était en plus quelqu'un assez cultivé Et qui aimait bien manier Vous savez le français Et laisser une trace de cette façon Il y a un chapitre sur les hymnes Qui est très intéressant Parce que à une époque Les différentes équipes Du tournoi des 5 nations Qui est devenue 6 nations maintenant Avec l'Italie Mais à l'époque C'était surtout évidemment Des clubs hormis la France Des clubs du Royaume-Uni Et en fait Chaque équipe nationale Avaient le même hymne God Save the Queen Et petit à petit Chacun a enfin eu Son propre hymne C'est bien ça ? C'est bien ça Mais vous vous rendez compte Bien sûr qu'en Irlande On ne voulait pas chanter Le God Save the Queen Les Galois Les rues de Galois des Mines On voulait quand même À la gentry À l'establishment d'anglais Donc ils avaient leur Land of my father Et puis En Écosse On répugnait quand même A chanter Le God Save the Queen Un mot sur le rugby À la télévision Et d'ailleurs Dans le dernier chapitre Vous vous rappelez Que c'est Charles Biétry Qui a amené Le championnat de rugby Sur Canal Plus Et là On est au début des années 80 C'est ça à peu près ? Écoutez Canal Est créé en fin 84 Donc en 85 On fait le premier match Du rugby Premier match de rugby Et vous dites Ce qui est drôle C'est qu'au début Au tout début Où le rugby a été télévisé C'était évidemment Roger Coudert Qui commentait le rugby Pour la télévision française Et c'était à tel point nouveau Le rugby à la télévision Qu'un jour Alors qu'il était À Toulon Pour un match Donc du championnat Le président Du rugby club Toulonnais À la fin du match Est allé voir Roger Coudert Et lui a dit Dites-moi monsieur Coudert Pour le match Ça fait combien Et au nom de qui Je dois faire le chèque ? Et c'est génial Roger Coudert Évidemment lui a répondu Mais non C'est la télévision Qui va vous faire un chèque C'est nous Qui allons vous payer Et là C'est le début de la fin En quelque sorte Oui parce qu'on connaît Oui parce qu'on connaît Après l'histoire Avec Tapie Et le football Ça a pris des proportions Beaucoup plus grosses Et vous pensez pas Qu'on aurait dû gagner La Rochelle Contre Toulouse Vous êtes d'accord Que si on avait été 15 Comme les autres On aurait gagné À Twickenham Parce qu'il n'était pas 15 Mais non Il y en a un qui s'est fait Expulser Expulser Par l'arbitre Vous avez raison Cet arbitre Il n'a pas été gentil Non vraiment Il n'a pas été gentil Il n'a pas été juste Moi j'aurais de moins A lui dire Ce qui était plaisant C'est de revoir à nouveau Du public dans les stades À Twickenham Ça faisait énormément plaisir D'autant qu'à Twickenham Vous savez Les pompes à bière C'est une chose Qui marche énormément Donc ils étaient très heureux D'avoir du monde Autour de la pompe à bière Et dans les tribus Et vous même Vous avez joué au rugby Quand vous étiez plus jeune Et vous avez même succédé À un poste important Le poste de Jacques Chaban Delmas Oui Mais je suis arrivé Un petit peu après Jacques Chaban Delmas Que je connaissais effectivement Et j'ai joué à Bègle C'était un club merveilleux Dans la banlieue bordelaise Oui j'ai joué là Pas longtemps Et j'ai eu quand même la chance C'est qu'en même temps Que j'étais journaliste à l'équipe Je jouais à Bègle Et Chaban Delmas Ça a été un bon rugbyman Ah oui 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 Chaban C'était un grand sportif Et il était vraiment Très fort au rugby Il allait très très vite Meilleur qu'Alain Juppé Je pense que Juppé Ne jouait pas Même s'il venait de Mont-de-Marsan Il n'a jamais joué au rugby Amour et fantaisie 50 histoires du monde d'avance Et chez Solar C'est amusant pour ceux Qui aiment évidemment ce sport Mais aussi pour les autres Qui aimeraient mieux et plus Le découvrir Rugby, amour et fantaisie C'était le livre du jour Signé Francis Delterral Plus qu'on parlait rugby J'ai encore une question Tiens sur le rugby On aurait pu garder Notre journaliste au téléphone Pour Salomé Le Goff Qui habite à Livry-Gargan En Seine-Saint-Denis C'est une surprise Mais le Biarritz Olympique Pays Basque Voilà un club de rugby Que vous connaissez peut-être Et bien le Biarritz Olympique Pays Basque Vient d'annoncer Le nom de son nouveau sponsor Qu'on voit sur le maillot des joueurs Sponsor un peu surprenant tout de même Ah c'est Grindr Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen Comment vous savez ça ? Ah ben là l'information n'est pas revenue là Alors qu'en est les champions de France de football ? Ça vous ne le savez pas Mais quand Grindr incite de rencontres homosexuelles Rappelons-le tout de même Pour ceux qui l'ignoreraient Oui mais vertueux quand même Moi je l'ai appris par l'article Évidemment Évidemment Et on m'a envoyé l'article On m'a envoyé l'article Regarde Grindr C'est quand même fou qu'un club de rugby Prenne ce site de rencontres Oui mais pas donc ça Parce que vous savez Le rugby Le rugby est gay friendly Gay friendly Oui oui c'est un sport fraternel Moi même Pendant un moment j'étais très pote Avec un entraîneur de l'équipe de rugby de Montpellier J'ai fait des 3ème mi-temps Je peux vous dire que c'est olé olé Ah oui On m'a fait voler On m'a fait voler sur les tables Moi j'étais au milieu de la mêlée On vous disait Auval Auval Vous êtes rugbyman Jean Ben Guigui J'étais rugbyman quelques mois J'étais sûr Quand je suis rentré d'Algérie J'étais au lycée dans l'Ariège Et j'avais jamais vu un ballon de rugby de ma vie Parce que c'était un truc On joue au foot Auval Et ils m'ont vu Tu veux faire le ballon On va te mettre On va te mettre On va te mettre le talonneur On va te mettre le talonneur Ils te font comme Baptême du feu Tu fais la mêlée Avec les autres Et le jeu Le bizutage C'est que tout le monde te tape Ceux qui sont avec toi Et ceux qui sont en face Donc j'ai pas duré longtemps Mais dans cette émission Vous êtes à l'honneur Aussi à chaque fois Quand vous répondez A une bonne réponse Cher Jean Et justement Peut-être C'est vous qui saurez Pour Philippe Morel Qui habite d'Amelevière En Meurthe et Moselle Qui saurait dire Pour quelle raison Le nom de Simone Mathieu Ne sera pas forcément Prononcé Ces jours prochains Sur le service public Parce qu'elle est morte Simone Mathieu Ça je vous confirme Qu'elle est morte Mais il y a un moment Pour tout vous dire C'était cette tennisman Qui était résistante Pardon C'était une tennis woman Qui était résistante Bravo Alors ça c'est quand même 80% de la réponse Jean-Bendigui Simone Mathieu Effectivement A été une très grande Championne de tennis française La plus titrée Après Suzanne Langlaine Et pour quelle raison Son nom va être Moins prononcé Ou pas prononcé J'ai peut-être Une petite idée Allez-y C'est-à-dire qu'elle avait Peut-être un terrain de tennis Un cours de tennis A Roland-Garros Qui portait son nom Et on a changé le nom depuis Alors non Mais alors là On avait 90% De la bonne réponse Maintenant on en a 95% Parce qu'elle a toujours Un cours de tennis Qui part sur le nom Mais on ne va plus jouer Sur ce terrain-là A Roland-Garros On va changer Il va changer de cours C'est rapport au foot ? Non c'est du tennis C'est parce qu'en fait C'est parce que Tout simplement C'est dans tous les journaux Ça n'a rien à voir Avec la nuit Et qu'on joue la nuit Pas spécialement non On lui a sorti Une affaire de mœurs C'est possible A Simone Mathieu Ça a été une grande résistante En plus Vous avez raison de le dire Pendant la seconde guerre mondiale Elle a dirigé le corps Des volontaires françaises Dans les forces françaises libres En dehors de sa carrière au tennis Donc vous voyez C'est quelqu'un qui méritait bien Qu'un cours C'est le troisième cours principal De Roland-Garros On ne va pas jouer sur son cours Si on va jouer sur son cours C'est parce que Comme on n'a pas le droit D'avoir un trop de public On est à 30% seulement du public On ne va pas donner accès A ce cours là au public Si il y aura des matchs Sur son cours Elle n'aurait pas changé de nom Non plus Des matchs non filmés Non les matchs seront filmés Parce que Mérine Mathieu A porté plainte Si vous aviez écouté Toute la question On se rend gueulé Mais on se rend à l'école Est-ce que vous pourriez la répéter Ah bah non justement Ah bah c'est une question Vous voyez comme il est méchant avec nous Vous avez vu ça Ah bah je répète la question Mais là ça va vous paraître Ça va vous paraître évident Ah bah oui mais il ne faut pas Mais c'est vrai que L'essentiel c'était quand même déjà De trouver que Simone Mathieu Était une grande tennis-woman Ça c'est bien M. Ben Guidi Il y a un cours qui porte son nom Ça c'est bien aussi M. Titoff Merci Mais la question c'était Pour quelle raison Le nom de Simone Mathieu Ne sera-t-il pas prononcé Dans les jours qui viennent Sur le service public Ah parce que Parce que le service public Le ramazone Ça commence sur le ramazone Parce que désormais Mathieu Donc c'est vrai qu'on va moins Entendre le nom de Simone Mathieu Sur France 2 Que les années précédentes C'est une excellente réponse Collective Oh bah c'est quand même M. Ben Guidi M. Ben Guidi Qui a fait à peu près tout Vous voyez Ah oui enfin tout Il lui manquait 5% Si on n'était pas là Il n'aurait pas eu la bonne réponse Bah tenez Puisqu'il faut être le malin Sur le tennis M. Plaza J'ai une deuxième question Subsidiaire Pour Véronique Mailly Qui habite Trilport En Seine-et-Marne Suzanne Langley De la plus titrée Il y aura C'est sûr Au moins un tricolore Au deuxième tour De Roland-Garros Un français Oui parce qu'il y a deux français Qui se rencontrent Lesquels ? Mon fils Non Ma bataille Effectivement il y a deux français Qui sont opposés au premier tour Donc on est à peu près sûr Qu'il y en a au moins un A moins que les deux se blessent C'est encore possible C'est possible Mais il y a effectivement On est sûr Benoît Père Benoît Père non Son gars Son gars non Paul-Henri Mathieu Paul-Henri Mathieu non Non c'est le petit Qui a gagné l'année dernière Il n'a pas gagné Exact Mais c'est la vedette De l'année dernière On cherche quoi ? Un footballeur ? Non Je pense que c'est un tennis Non c'est toujours du tennis Ah Mais pourquoi vous êtes En thématique tennis ? Parce que c'est Roland-Garros Qui démarre là bientôt Vous voyez On suit l'actualité Comme on est vendredi Les deux tennismens français Qui s'affrontent Jeunes Il y en a Beaucoup plus jeunes Que l'autre Puisque le plus connu Des deux Est né en 86 Vous voyez Il est quand même plutôt Sur la fin Que sur le début Noa ? Non Henri Lecomte Noa Lecomte A Roland-Garros On a écouté Dans les tribunes Mais pas sur le terrain Ou en exhibition Éventuellement Non Le petit indice supplémentaire Que je peux vous donner Ça peut vous aider Désolé Mme Mailly Qui nous écoute Et qui espère quand même Encore à chaque RTL C'est que le match Oppose deux tennismens français Pas de la même génération Non Il y en a plus jeune Que l'autre Un des deux Effectivement Est celui dont on a Beaucoup parlé L'an dernier L'autre est plus connu Et les deux En tout cas Ont la même initiale Charbi Charbi Pardon Il y en a un qui s'appelle Charbi Charbi Non C'est pas Arnaud Clément C'est pas Arnaud Clément C'est pas Arnaud Clément La même initiale Écoutez il y en a au moins Un tennisman français Très connu Un blond Un Lillois A qui on a reproché De jamais rien gagner Pareil mais comme tous les autres Tennismans français Ah oui Gasquet Gasquet Parfait Alors Et Gaston Et Gaston Gasquet Gaston On y est arrivé Et oui Hugo Gaston Contre Richard Gasquet Il y en a au moins Un des deux Qui sera au deuxième tour Bonne réponse collective Une question pour Christelle Asma Qui habite Vernet En Haute-Garonne Quel livre Va bientôt être publié Et va coûter 100 euros Ce qui est évidemment C'est beaucoup Très très cher Le mien coûte moins cher C'est un choix de l'éditeur De mettre ce livre A 100 euros Qu'est-ce que vous dites ? Je dis le mien Il est beaucoup moins cher Il est à 3,95 euros C'est pas un livre C'est un magazine C'est à peu près pareil C'est aussi intelligent Peut-être que vous ne l'avez pas étudié Non mais enfin écoutez On ne le trouve pas En librairie Votre magazine Mais non En kiosque Voyons Et on le trouve Aussi en librairie Mais non une librairie Non ça fait des livres On parie combien ? On le trouve aussi en librairie Si la librairie est marchand de journaux Voilà Voilà Eh ben toutes les librairies sont marchand de journaux Non 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 pas de chance Pas de galimeur Les livres qui sont ouverts sont dedans Et eux aussi ils ont le droit au bonheur Les libraires Bon alors Alors est-ce que ça ne se répare ? Faites bien de reprendre la main monsieur Ben Guigui Alors allez-y monsieur Ben Guigui Pour pas qu'il y ait un effet de buzz autour du livre Que ceux qui veuillent l'acheter l'achètent vraiment pour des raisons historiques Et pas pour des raisons de propagande Pas pour des raisons de propagande Et d'ailleurs Mein Kampf n'est pas publié le texte on va dire unique C'est une édition commentée de Mein Kampf avec des notes Des explications Pas expurgés C'est le texte vraiment tel qu'il était au départ Mais avec beaucoup d'explications autour de chaque quasi chaque phrase Ne spoilez pas la fin s'il vous plaît C'est pas ce qu'on appelait les ventes sous comptoir On pouvait l'acheter Mais on disait les ventes sous comptoir sous le manteau comme ça En librairie on pouvait l'acheter Moi quand j'ai été étudiant On pouvait acheter Mein Kampf Mais on disait sous comptoir comme ça Vous avez fait vos études avec Yann Moir ? Non pas du tout Mais ça s'achetait comme ça sous le manteau Enfin clandestinement je veux dire Ah bon ? Oui 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 Alors toi tu ouvres ton manteau et hop Mein Kampf D'ailleurs pour tout vous dire Le titre du livre n'est pas Mein Kampf Adolf Hitler Vous voyez ce qu'on achète ce n'est pas Enfin ce qu'on achète moi je n'achèterai pas Mais enfin ceux Les droits vont pas aller à la famille C'est une très bonne question Les droits vont aller à la fondation Auschwitz-Birkenau Vous voyez pour que l'éditeur ne touche pas justement Un euro sur ses ventes Et pourtant c'est vrai que à 100 euros le livre Ben quand même ça va rapporter de l'argent au moins à cette association Mais le livre justement ne s'appelle pas non plus Mein Kampf Adolf Hitler Parce que ce serait pas bien D'ailleurs c'est pas le contenu du livre Puisque c'est une version commentée, critiquée Donc on a les noms finalement des deux universitaires spécialistes De l'histoire du nazisme Qui commentent l'oeuvre d'Hitler Andreas Wirching et le français Florent Braillard Ce sont eux dont les noms sont sur la couverture du livre Et le titre Et là ça me permettra de donner une question Et une deuxième chance à Mme Dorme de Belleville en Beaujolais Le titre ce n'est pas Mein Kampf Le titre se termine par Mein Kampf Il y a deux phrases en fait Il y a une édition critique de Mein Kampf Ça c'est la deuxième phrase Et la première phrase commence par un verbe assez rare d'ailleurs Assez peu utilisé Quel est le verbe qui démarre le titre De cette édition de Mein Kampf Du premier groupe Commenter Pardon Du premier groupe Verbe du premier groupe Oyer Quoi ? C'est pas tellement invité Lire Mein Kampf Lire Mein Kampf Non Oindre On n'utilise pas beaucoup Ouindre Ouindre Non Je peux même vous donner Ah Vaquer en bavière Non Je peux même vous donner Les trois mots qui suivent Enfin les deux mots qui suivent Le titre exact C'est Un un Ça c'est le verbe qu'il faut retrouver Un un Le mal Point Une édition critique de Mein Kampf Éradiquer le mal Éradiquer le mal Alors éradiquer ça aurait été trop facile Vaincre le mal Non je vous dis Brûler C'est un verbe plus rare que ça C'est genre éradiquer de toute façon Non C'est genre comprendre Non mais il y a dit du premier Exactement C'est comprendre Entendre C'est remettre Oui Dans un contexte C'est donc Remettre Remettre Mettre Faites ça chez vous Allez Ben Guigui Examinaté Substantifié Qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie de quoi ? Je vais vous aider là J'ai l'impression d'être un professeur à l'école Pardon ? Ça fait partie de quoi ? Mein Kampf ça fait partie de quoi ? De notre patrimoine Bah d'histoire Ah D'histoire Historiser Historiser Re-historiser Ah Historiser Historiser Pardon ? Re-histioriser Non Re-historiser Historiciser Pardon ? Historiciser Historiciser Bonne réponse d'Isabelle Mergau Avouez que c'est un verbe rare Ah oui Historiciser Un verbe qu'on n'utilise pas souvent Mais c'est un joli verbe Historiciser Voilà le verbe qui a été choisi Par l'éditeur Et qui effectivement Est le premier mot du titre de ce livre Historiciser le mal Une édition critique de Mein Kampf Excellente réponse d'Isabelle Mergau RTL La valise Allez tiens on va donner la valise RTL à Jean-Philippe Janssen Ah ouais ? Comme ça je ferai pas de jalouse entre Isabelle et Valérie Valérie un petit numéro si vous voulez bien ? Ah bah un petit 8 On alternera entre Isabelle et vous Non on sera pour donner un numéro Vous êtes pas en cours de récré non plus Pas loin Pas loin S'il y avait un sifflet vous voyez J'ai des cloches remarques Alors David Veilly Vous allez appeler monsieur Veilly Monsieur Janssen David David espère peut-être votre appel à Rio en Cambraisie Et ça tombe bien C'est où ça ? Dans le Nord C'est dans le Nord Oui il fait semblant encore Je connais Cambraisie Rio en Cambraisie Ça sonne chez David Veilly Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Je suis bien chez David Veilly ? Oui ? T'es de Rio en Cambraisie ? Oui c'est Jean-Philippe Janssen Je le crois pas Je suis en direct sur l'Arcelaine Oui En direct différé Mais t'es avec nous quand même Comment que ça va ? Je suis en bêtis Appliquez avec moi Attendez je fais un test David Qui est champion de France de football ? Ah bah c'est Lille bien sûr En plus que Jean-Philippe c'est même pas J'ai entendu ça hier Bah écoute maintenant Vous voyez les gens savent ce que vous savez pas Bah grâce à vous et votre travail de sape Quand un vrai ch'ti parle à un faux ch'ti Je suis un vrai ch'ti t'inquiète pas je me rattraperais d'avis Du coup pour me rattraper je t'appelle pour savoir Est-ce que tu sais que c'est ce qu'il y a dans la valise RTL ? Le contenu ? Oh non je le sais pas en plus mince T'as pas noté ? J'ai rien noté du tout Mathieu Oh Mathieu Qu'est-ce qu'il a dit ? Mathieu Mon gamin Je le dis à nos auditeurs La traduction passe en bas de votre poste de la radio Oh non je regrette C'est réhystérisé Quoi ? Qu'est-ce que dis-vous ? Réhystérisé ? Non Réhystorisé Historicisé Historicisé Il retient rien Pour un jour Il est pas facile ce mot quand même À part un pourcentage il retient rien Du coup c'est con quand même parce que tu le sais pas Bah non je le sais pas Je suis vraiment désolé Ce sera une montre RTL alors Tu veux plus le souffler Ah bah oui c'est pas mal déjà une belle montre RTL David Ah bah c'est super Laurent merci beaucoup Bah je vous en prie faites quoi dans la vie David ? Je suis agent administratif Agent administratif dans quelle administration ? Dans une société agricole Très bien David et vous écoutez quand même les grosses têtes encore de temps en temps rassurez-moi Bah tous les jours Tous les jours Tu mords de rire tous les jours Ah bah voilà Bah évidemment Vous voulez chanter un petit timno ch'ti en même temps que j'en fiche en scène ? Bah qui caca ? Allez on y va Allez tout parti Et c'est moi que je fais la mesure Attention 1, 2, 1, 2, 3 Dors ma petit caca Dors ma petit caca Dors ma gros roja Dors ma petit caca Dors ma gros roja Dors ma caca Dors ma grasse Dors poise calma Et t'as une mesure en retard Eh eh J'ai hâte de retourner en tournée Ça manque Laurent s'il vous plaît Oui oui David Il y a qui comme invité avec vous aujourd'hui ? J'ai Jean Ben Guigui en pleine forme Je suis à l'antique de l'amour Mais tout va bien Valérie Mérès Ah Valérie l'adore La Rochelle Isabelle Mergaux Ah Isabelle formidable Oh là C'est pas moi je sais pas C'est pas mon jour aujourd'hui Merci Je vous adore Ouais ouais Surtout vos films Je suis fan de vos films Oui parce que je suis pas dedans Oh non Monsieur Titoff est de retour aussi parmi nous Ah Titoff oui j'ai entendu hier aussi Oui oui Et puis peut-être vous connaissez Stéphane Plaza Oh qui ne le connaît pas On peut pas le rater Surtout c'est bonne réponse Ah bah Ah vous aussi vous êtes fan de Paul Prébois Ouais voilà tout à fait En plus je l'avais même pas trouvé hier Ah vous méritez plus qu'une montre Parce que vous êtes un vrai fidèle de l'émission Ah bah oui je suis un vrai fidèle Un abonnement à votre magazine Monsieur À Mycroft Oh non Ah le mien Oui bienvenue chez vous Je vais vous abonner C'est très gentil merci Un petit abonnement à Stéphane Plaza C'est marqué quand même Vous en ferez ce que vous voudrez Ça se revend très bien au marché noir Ah oui oui Et beaucoup plus cher en fait Si on l'achète 3,95€ On peut le revendre 50€ le mois d'après Monsieur Moi dès que ça revend Je vais venir jouer à Lille C'est pas vrai Mon spectacle optimiste Et j'invite Vous allez jouer à Lille Très bientôt Vous voyagez maintenant Ah bah Moi je joue à Paris Je vous donne deux places Voilà C'est vrai Je joue à Paris Je joue à Paris Je joue un avec Chantal là-dessous Et moi je joue à Lille aussi Je donne deux places C'est mieux que la valise Vous auriez mieux de ne pas retourner à Lille tout de suite Vous voyez La honte Tiens d'ailleurs Ne dites rien Parce que On va tester Jean-Phil Janssen David D'accord je suis sûr que vous connaissez la réponse Quel est le surnom Des joueurs de Lille Qui sont devenus champions de France En effet les Lillois Puisque vous dites Oui je suis au courant Mais bien sûr Moi je le connais Lille un titre en or massif C'était le titre du Parisien Cette semaine Ils avaient mis en or Et non RD Lille un titre en or massif Là ils ont mis les 1-1 Sont devenus champions de France Les quoi ? Les footballeurs ? Il est intéressant Mais pas les poussins Les poussins Oh les poussins Bah non Il a trouvé Oh les poussins Vous l'avez dit Pas les bulldogs ? Pas les bulldogs Les dogs Les dogs Les dogs Les dogs C'est le surnom qu'on donne aux Lillois Parce qu'il y a un chien Il y a un dog sur l'écusson De l'île olympique sporting club Les dogs Vous le saurez maintenant Oui les dogs Les dogs Voilà Les dogs sont champions de France Bravo les dogs Les cuis sont comment là-bas ? Quelque tu connais bien Il est repourri Repourri Les cuis sont Il est rouge et blanc On va raccrocher là maintenant Je pense David Qu'est-ce que vous en pensez ? Les bordeaux et blanc Les rouges et blanc Je suis très bien avec vous Oui mais ça va être l'heure des infos On est obligé On est vendredi Il est 17h Salut David Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Isabelle Mergaux Valérie Mérès Jean-Benz Guigui Jean-Phi Janssen Titof Et Stéphane Plaza On était un peu en retard Je n'ai pas eu le temps d'ajouter Dans la valise RTL Pour les prochains auditeurs Que nous appellerons Un putain de best-of Ce n'est pas moi qui le dis C'est le nom Alors à votre avis Putain de best-of C'est quoi ? Le Renault Bravo Stéphane Plaza C'est dommage Ce n'était pas une question Mais pour une fois Vous aviez la réponse Un best-of de Renault Double vinyle 60 chansons de Renault Putain de best-of Vient de sortir aujourd'hui Donc j'ajoute dans la valise RTL Le putain de best-of de Renault Avec les 60 chansons En double vinyle Mais la question qui vient Sera pour Laia Proietti Qui habite Barcelone Une amie de M. Valls Qui elle est restée là-bas Mais elle nous réclame 300 euros tout de même Elle les touchera Si vous ne trouvez pas Qui vient d'échouer A l'examen du barreau Ah la fille de Le Pen La nièce La nièce Marion Maréchal Oui Non On est dans la famille Le Pen Pas du tout On est Dites-le nous Plutôt qu'on cherche Comme ça Alors Qui a échoué ? Moi j'ai échoué Je peux le dire aussi T'as passé l'examen du barreau ? Brigitte Macron Non C'est la fille de quelqu'un de célèbre ? Marie-Christine ? Oui elle est célèbre Elle toute seule Mais c'est vrai que sa famille est célèbre Ça on ne peut pas dire le contraire C'est Louane ? Louane Non Alors on cherche une famille célèbre Genre les tapis Ou des choses comme ça ? On cherche une femme d'abord Qui a échoué à l'examen du barreau Elle n'a pas réussi Elle est apprentie avocate Et elle n'a finalement pas réussi Elle vient de l'annoncer Ah la fille de Dupond-Moretti ? Non La fille de Zidane ? Non plus Elle est journaliste ? Elle a déjà un métier ? Alors ça c'est une bonne question Non ça lui aurait fait un métier Ah donc Elle s'est rien Elle a rien Elle s'est rien foutre Mais elle vit Elle vit de Elle n'a rien Elle n'a jamais rien fait de sa vie Cette gonzesse Elle a de l'argent Elle vit ses rentes Ça on ne peut pas dire ça non plus Ah c'est Miss France ? C'est pas Miss France Pardon On n'a peut-être pas posé la question Est-ce que c'est en France ? Ce n'est pas une française Ah voilà Est-ce qu'elle vit en France ? C'est la fille Obama Une des filles Kardashian ? Donc Kim Kardashian Kim Kardashian Bonne réponse de Valérie Mérens Eh oui c'est Kim Kardashian On est sûr que c'est un faux Qu'elle a fait l'examen du barreau ? Puisque je vous le dis Apprentie avocate Kim Kardashian n'a pas réussi l'examen du barreau Il faut 560 points Et elle n'a eu que 474 points Elle est loin Elle va vivre comment alors ? La déception est forte Au point qu'elle considère d'abandonner ses révisions Et elle ne repassera pas le barreau Ça c'est quoi ? Elle a dû en avoir Elle est très triste Elle dit je suis un échec Bah oui Voilà J'ai passé 6 semaines d'affilée 10 à 12 heures par jour A étudier Pourquoi ? Bah c'est pas assez On passe pas le barreau Avec 6 semaines de révision Quand tu fais rien que tes choux 6 demain je passe le barreau Quand tu travailles comme un charné Mais peut-être qu'avant de se marier avec son gars dont elle vient de divorcer Et qu'elle était Kenny West Elle a fait des études de droit Peut-être qu'elle avait fait des études Non mais Je t'avoue qu'on peut y avoir Je suis quand même un peu étonné Parce que C'est très très dur le barreau Ça se révise pendant plus d'un an La preuve elle l'a pas eu Donc je ne vois pas comment elle aurait pu faire le barreau en 6 mois En 6 semaines Mais ça devait être des révisions Vous êtes bien devenu agent immobilier en je ne sais pas combien de temps Ah oui mais Non c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas d'examen pour être agent immobilier Ils ne font que parler Il y a un examen pour être agent immobilier non ? Ah non 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 N'importe qui peut être Attention Là ça m'intéresse N'importe qui peut être agent immobilier Non pas n'importe qui peut être agent immobilier Quel diplôme il vous a fallu ? Minute j'y viens papillon C'est pas minute papillon Même ça il ne peut pas Minute j'y viens papillon Minute j'y viens papillon Minute papillon j'y viens On peut être négociateur immobilier Ah oui Tout le monde peut l'être Pour ouvrir une agence Il faut des diplômes Ou il faut Il faut une porte aussi Mais j'y viens Mais papillon oh Mais qu'est-ce qu'il faut ? Alors il faut Il faut soit un doc de droit Non Ça tu l'as pas Soit un doc allemand Ou un doc de Lille Soit on passe par une capacité de droit Soit il faut 10 ans Passer la télé 10 ans d'expérience professionnelle Pour pouvoir ouvrir Et vous vous avez fait quoi par exemple ? Bah moi j'ai 25 ans d'immobilier Vous savez mes études m'ont rattrapé dès le début Je ne dis pas ouvrir une agence Je dis être agent immobilier Faire visiter à quelqu'un Toucher une com Ça on peut n'importe Non vous ne pouvez pas toucher une com Parce qu'il faut quand même Je ne comprends pas Comment en fait Vous ne m'écoutez pas monsieur Ruckier Non mais il y a quelque chose qui n'est pas clair Mais si mais dis-vous n'écoutez pas Il faut vraiment se renseigner là Oui il y a quelque chose qui n'est pas clair monsieur Ruckier J'écoute très bien J'entends très bien Vous me dites qu'il faut avoir pendant 10 ans été agent immobilier Pour pouvoir ouvrir une agence Non il y a deux choses différentes que vous vous trompez Pour toucher une com Pour toucher une com Il faut une carte de transaction Donc un négociateur ne peut pas toucher la com C'est le patron Genre Stéphane Plaza qui touche Et qui donne une petite partie A son négociateur qui a ouvert la porte Vous êtes d'accord avec moi Je crois que c'est pas clair C'est pas clair Mais comment t'as un peu un métier de macro quoi En gros comment t'as des marques Il y a des épreuves obligées Maintenant en tout cas c'est sûr C'est le Kardashian de l'immobilier Bon pendant la pub il nous a bien expliqué Plaza J'en suis vous pouvez résumer Alors c'est lapide Tu peux ouvrir ton Ta propre agence immobilière A ton nom Si avant T'as été négociateur Dans une autre agence immobilière Pendant au moins dix ans Voilà Ou sinon Auquel cas tu n'es pas agent immobilier Pendant dix ans Tu es négociateur Et pour ça il n'y a pas besoin de diplôme Il n'y a pas besoin de diplôme Exploité pendant dix ans Oui mais alors attention 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 quand même C'est reparti Il y a quand même une minute papillon Minute papillon Chaque négociateur Même si vous êtes négociateur A une formation obligatoire Chaque année de 42 heures Oui mais Pour ouvrir une porte 42 heures Eh ben non Pas pour ouvrir une porte Pour déclarer l'argent Qui n'est pas propre Par exemple Au dragfit Et tout ça Il y a plein de choses à faire Non c'est un métier très très dur Laissez-moi vendre Donnez-moi vos biens Laissez-moi estimer Et sinon Arrêtez de m'emmerder Le deuxième Tu peux l'ouvrir à ton nom directement Si tu as fait des études Et que tu as passé à un doc de droit Mais doc ça n'existe plus C'est quoi maintenant ? Comment ça s'appelle ? Mais c'est un doc de droit Une licence de droit Je retire ce que j'ai dit Vous n'êtes pas du tout Le Kim Kardashian de l'immobilier Vous êtes plutôt le Kenny Al West De l'immobilier Vous savez Non mais 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 monsieur Bendigui a raison C'est quand même sympa de savoir Que Kim Kardashian Et son mari Des grands intelligents Il y a les Badinter en France Et les Kardashians Et il y a les Kardashians Aux Etats-Unis Mais oui C'est important de le rappeler Et de le savoir Mais puisque vous aimez Les histoires de famille Pour Justine Urbaniac Qui habite Dijon Écoutez bien la question suivante Peut-être vous regardez Luther Hier soir Même si vous avez été Beaucoup plus nombreux A regarder Tchernobyl Sur M6 Un carton Parait-il Il n'empêche Qu'il y avait aussi Sur TF1 Le début d'une nouvelle série Luther J'en ai parlé hier Parce que je connais La version originale Faites par la BBC Mais là c'est la version Française Que vous avez peut-être Vue hier soir Et dans cette version française C'est Christopher Bahimi Qui joue le rôle Qui était interprété Initialement Par Idriss Elba Le rôle du profilor Celui qui recherche Les serial killers Et puis justement La tueuse La criminelle Qui l'aide Dans ses recherches Est interprétée Dans la version anglaise Par Russ Wilson Elle est d'ailleurs formidable Et dans la version française C'est une jeune actrice Qui s'appelle Chloé Jouanet C'est la fille C'est André Lamy La fille d'Alessandra Lamy Attendez écoutez bien Il a dit Il a dit C'est la fille d'André Lamy Il y a une perle La fille d'André Lamy De Jouanet De Lamy C'est la fille de Jouanet Lamy Je peux même vous donner son adresse Parce que je vais louer l'appartement Ça y est c'est reparti C'est une bonne réponse De Valérie Méret C'est la fille d'Alessandra Lamy Et de Thomas Et de Thomas Jouanet Qui est un super acteur En attendant j'ai une question Pour Jonathan Clément Qui habite Nancy Encore une question Liée à l'actualité On parle beaucoup de Volgograd dans les journaux En ce moment Pour quelle raison ? De comment ça ? De Voldograd ? C'est quand on a fait 10 ans D'Agent C'est le nouveau nom de Stalingrad Pardon ? C'est le nouveau nom de Stalingrad C'est-à-dire donc ? Donc de la bataille de Stalingrad Et pour quelle raison ? C'est l'anniversaire de la bataille de Stalingrad ? Non De la station de métro Pfff Stalingrad On l'a rematisé Voldograd C'est pas Voldograd C'est Volgograd Volgograd Au lieu de s'appeler Stalingrad Comme c'est un quartier Qui est un petit peu agité le soir Bonne réponse de Stéphane Plaza C'est la raison pour laquelle On parle de Stalingrad en ce moment Non mais voyez Dès que c'est sur Paris Je connais mon secteur Et oui On parle beaucoup de Stalingrad Pas à cause de la bataille Pas à cause du nom de Volgograd Qui est le nouveau nom Effectivement de Stalingrad La ville de Stalingrad N'existe plus en Russie Mais c'est bien là Où il y a eu une célèbre bataille En 1942 Je crois même que ça a duré Jusqu'en 43 Plusieurs mois La bataille de Stalingrad J'ai les dates exactes Juillet 42 A février 43 Le changement est très très long là-bas Qu'est-ce que vous dites ? Les changements sont très longs là-bas Non mais c'est vrai Mais c'est vrai que Ceux qui habitent Stalingrad Voient on va dire Le prix de l'immobilier Un peu baissé en ce moment Un peu baissé C'est-à-dire que le soir Il y a une vie le soir Il y a une vie nocturne Il y a une vie nocturne On peut acheter Si c'est un bon agent immobilier Avec quelques diplômes Tu fais visiter en disant La vie nocturne ici Tu fais visiter pendant le confinement Le soir à la fête Bah son plat Une fois arrivé chez vous 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 sentirez bien Ah oui Si vous Ah oui Faisons l'agent immobilier Si vous y arrivez Ça ça m'intéresse Non mais c'est un vrai métier Eh bien oui Faites-le plat Vous devez me faire visiter Ou à monsieur Benguigi Ou à un mergot Un appartement Qui donne pile poil Vous voyez Sur Volgograd Sur Volgograd Déjà il est équipé De double vitrage La fameuse double vasque Donc vous n'entendrez pas Le bruit En revanche Le soir Si vous avez oublié Votre petite baguette de pain Un petit jus de fruit Etc Il y a toujours quelqu'un Qui peut vous dépanner En bas du métro Il pourra tout vous vendre Même des choses un peu euphoriques Et vous allez voir Vous allez voir la vie en rose Excusez-moi monsieur Vous avez votre diplôme Je n'ai pas Comment vous vendriez vous Jean-Fix ? Oh bah moi je dirais Écoutez Alors vous verrez Effectivement Le quartier C'est un peu olé olé Mais il y a du double vitrage Et puis Tu dis la même chose en style Moi je dirais Moi je dirais Que ça va être éradiqué Que c'est voté Ils vont partir tous Historicisé Avant ça s'appelait Stalingrad Bientôt ça va s'appeler Volgograd Voilà votre appartement Va être historicisé Vous vous rendez compte De la chance que c'est D'être historicisé À l'époque qu'on est Moi je dirais Acheter Mais n'y habitez pas Une question pour Philippe Théveniot Qui habite Bandol Dans le Var Dans le Var Quand vous êtes au Québec Et que vous entendez Cette phrase Michel Oh t'es vu Bah Québec Quoi Québec ? Ah non je confonds Avec Claire de Bois là Qu'est-ce qu'il dit ? Charles de Bois Charles de Bois Charles de Bois Charles de Bois Ah vous confondez Paul Prébois Et Robert Charlebois Oui des fois ça m'arrive Mais depuis combien de temps ? Non mais ils se ressemblent un peu Non Mais pardon Ça serait pas le fils caché De Daniel Evnoux par hasard Il y a quelque chose non ? Au Québec donc Ma question pour monsieur Théveniot Quand vous entendez Michel est en ville Qu'est-ce que cela veut dire ? Que vous êtes en train de copuler ? Non Qu'elle a les ragnagnas ? Bonne réponse de Titoff Et là on sent le dragueur À l'international À qui une femme A déjà dit un jour Il y a Michel qui est en ville On va dire qu'on a un peu voyagé Voilà Je le dis parce que c'est la journée mondiale De l'hygiène menstruelle Voilà le mot le plus propre Pour dire ce genre de choses Non mais c'est vrai C'est chaque 28 mai La journée mondiale Consacrée à l'hygiène menstruelle Parce que c'est tous les 28 jours Exactement Et voilà pourquoi c'est le 28 mai Une fois par an c'est propre Avoir ses règles Avoir ses règles Ça n'est pas une honte Oh non au contraire Vous n'avez jamais eu honte vous Laurent Pour Michel Barbier Qui habite Plouzanne Je vous emmène Ah bah là voilà Je vous emmène Dans le sud de la France On vient d'apprendre la naissance De triplés Qui a accouché de triplés ? Jean-Claude Godin Non écoutez Soyez un peu sérieux Une femme célèbre ? Non pas une femme célèbre Un homme ? C'est un animal Oui bravo C'est un panda C'est pas un panda C'est une girafe Un pandi C'est un hérisson On nous fait chanter le goya Un éléphant Un éléphant On dit un hérisson Un hérisson ou une girafe Un lion Un éléphant Un hérisson Un hérisson Non un hérisson Un hérisson Oh et oh Bah de toute façon C'est pas un hérisson On va pas se emmerder C'est pas un hérisson Un hérisson Bon un haricot C'est dans un zoo Je vois jamais écrit Que vous en arriviez là Monsieur Riquet Un éléphant Un hérisson Tu comprends ? Eh dis donc toi On va donc apprendre Ta phrase de fake news Un orc Un orc Un orc C'est dans un zoo Un cheval Un cheval Des chevaux Stéphane Mais non on vient d'en parler Mais c'est rare qu'il y ait des triplés Mais dans un zoo Non dans un zoo Non Voilà Dans un aquarium Dans la nature La nature oui Un cheval Mais non Un singe Mais non Un ours Un ours Un ours effectivement Trois petits oursons Qui viennent de naître C'est Sorita Qui vient de donner naissance A trois oursons Dans les Pyrénées Bonne réponse De Valérie Mérès Et de Stéphane On l'a dit ensemble On l'a dit ensemble C'est le parisien Qui nous a annoncé Le parisien Qui nous a annoncé Cette information Alors il paraît Que ce serait exceptionnel Que les trois petits ours Survivent Alors la maman On sait que c'est Sorita Mais il faudra attendre De récolter Des échantillons De poils Ou de crottes Et les analyses génétiques Pour connaître Leur père Vous voyez Ah parce qu'elle a Toujours c'est pas moi Il est pas Je suis pour rien Cette fois-ci C'est pas moi Pourquoi n'a pas fait ça Avec Rachida Dati Vous voyez Parce que le père Est parti Sans reconnaître L'ourson 64 ours Ont été détectés Dans les Pyrénées Il faut mieux pas faire De balade là-bas Oh c'est pas méchant Non Faut pas que je pense A mon bon Pedro Qu'est-ce qu'il aimait Les ours C'est pas méchant Il faut savoir Les prendre Ça Alors parler Il faut leur donner Du miel Exactement Vous leur envoyez Un miel la veille C'est mignon Quand même Elle a été lâchée En octobre 2018 Dans la vallée D'Aspe Sorita Et voilà qu'elle a Trois petits oursons Qui viennent naître Mais effectivement On nous dit C'est un spécialiste De l'association Férus Un spécialiste des ours Qui nous dit Outre le risque Que les ours Soient perdus Par leur maman Ils peuvent se noyer Dans des rivières Mourir de malnutrition Ou faire une chute mortelle Elle n'est pas là Pour les surveiller La mère Elle fait quoi ? Mais qu'elle donne pas naissance Qu'elle donne pas naissance Si elle n'est pas capable De s'en occuper Faudrait qu'Olivier Véran Prenne des mesures Pour qu'on évite ça Il y en a un Des petits Des trois Il paraît Qu'il ressemble A Jean Lassalle C'est peut-être lui le père Il est bourré Vous croyez ? J'ai fait une accolade Sur les potes Qui s'étaient Qui est-tu ? Qui fait quoi ? A vous de jouer sur RTL C'est Valérie Qui habite dans Joutin Tiens c'est où ça Dans Joutin Bonjour C'est Valérie Qui va jouer Oui allo Bonjour à tous Bonjour les grosses têtes Bonjour Salut Jout Ça va ? C'est à côté de Belfort Dans Joutin C'est tout à côté de Belfort Tout près de Belfort Dans le territoire de Belfort Dans Joutin Vous êtes dans Joutinoise Dans Joutin Exactement Dans Joutinoise Vous allez bien Valérie vous allez choisir Une des grosses têtes Pariez sur cette grosse tête Pas sur cette Là vous avez un choix Là vous avez un choix Aujourd'hui Bon il faut prendre quelqu'un Qui travaille Qui lit les journaux Qui a de la mémoire J'en ai pas en magasin Mais quand même Moi je serai de vous Il y a quand même quelqu'un Vers qui je me dirigerai Il faut pas l'orienter Vers moi tout de suite Sur quelle grosse tête Vous misez ? Monsieur Ben Guigui C'est parti Bah oui c'est Jean Qui connaît le mieux J'ai une chance de gagner C'est Jean qui connaît Le mieux l'actualité Ça c'est vrai Alors on va commencer Sur Jean Jean Ben Guigui Qui est Gilles Moretton Gilles Moretton Est le nouveau président De la Fédération Française De Tennis Excellente réponse De Jean Ben Guigui Ça c'est bien On en parlera beaucoup Évidemment de M. Moretton Et on le verra Pendant toute cette période De Roland-Garros C'est le président De la FFF Pardon De la FFT Évidemment Fédération Française De Tennis Pouvez-vous me dire Cher Jean-Philippe Janssen Qui est Christophe Galtier Oh c'est du rugby ça C'est un joueur de rugby Euh Qui joue J'aime pas qu'il fait ça Qui joue au rugby Il manque un truc C'est surtout L'entraîneur de Lille En football Qui a fait que Lille Est champion de France De football Ah mais parce que Vous avez mal prononcé Il y a un Galtier C'est pas loin Il y a un Galtier aussi Il y a un Fabien Galtier Mais le fameux entraîneur coach Qui a fait que Lille Est devenu champion C'est Christophe Galtier Bravo Lille Un Marseillais Vous êtes éliminé Monsieur Janssen C'est à vous Valérie Mérès Je suis là Pouvez-vous me dire Valérie Qui est Sir John Elliot Gardiner Sir John Pourquoi elle a droit à une frange Elliot Gardiner Sir John Elliot Gardiner Alors c'est un homme Qui vient d'être nommé Sir Par la reine d'Angleterre Oh il y a depuis un moment Ça fait un moment Oui oui John Elliot Gardiner Est effectivement Sir Et alors c'est lui Qui dirige Wenshmister Comment vous dites Wenshmister 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 de l'Ouest C'est un chef d'orchestre Le plus célèbre des chefs d'orchestre internationaux Un chef d'orchestre britannique Il a 78 ans Il y a un coffret intégral De John Elliot Gardiner Oh mais moi j'avais révisé celui Qui est à l'opéra maintenant Ah oui Oui un espagnol Un espagnol Qui s'appelle Je ne sais plus comment il s'appelle Carlo quelque chose Mais j'avais révisé lui Ben mal Isabelle Mergaux C'est moi ? Oui c'est à vous Isabelle Pouvez-vous me dire qui est Jeff Bezos Alors oui Il est flûtiste dans l'orchestre de Sir John Elliot Gardiner Vous ne savez pas qui est Jeff Bezos Alors allez-y C'est un des hommes les plus riches au monde Moi je ne m'intéresse pas Moi j'ai des fauches mains C'est le PDG d'Amazon Vous le saviez ? Oui ben forcément Moi non C'est quand même un des hommes les plus riches Voilà de ce qu'on appelle les fameux Il porte bien son nom Jeff Bezos Pezos, Bezos, Pezos A vous monsieur Titoff Alors avant tout Avant qu'on avance Je savais qui était Jeff Bezos Très bien Mais ce n'est plus la question aujourd'hui La question c'est Qui est Frédéric Vidal ? Oh 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 là Oh là là Attends Trop facile C'est dégueulasse Pourquoi je n'ai jamais des questions faciles Frédéric Vidal Il est au gouvernement C'est une femme Oui elle est au gouvernement Oui mais on sait plus genre Le monde n'est plus genré Ministre de Elle est secrétaire à la santé Elle est ministre de l'enseignement supérieur Supérieur de la santé C'est elle qui va s'occuper des admissions post-bac Voilà pourquoi elle est interviewée dans toute la presse aujourd'hui Madame Vidal vous êtes éliminée Et oui Monsieur Titoff Valérie ça se passe bien pour vous pour l'instant Et oui oui j'entends ça Mais même ça y est c'est gagné Parce que là il n'y manque plus Tu ne restes plus là C'est Saint-Pierre Plaza Eh oh C'est Paul Prébois J'ai toujours été très très bon à ce jeu là Monsieur Plaza Pouvez-vous me dire Qui est David Lissnard David Lissnard Qu'on peut prononcer aussi Lina Oui Il est interviewé dans le Figaro Magazine En kiosque aujourd'hui Chez les libraires comme vous diriez C'est un écrivain David Lissnard Oui c'est un écrivain C'est le maire de Cannes Bravo Jean-Ben Guigui Vous faites gagner Valérie Valérie vous partez dans un club bel en bras Bravo Valérie Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL Bienvenue aux grosses têtes invité mystère Vous m'entendez bien ? Parfait Et nous aussi Alors c'est parti je vous livre aux mains de mes grosses têtes Vous êtes un homme ça s'entend direct ? Ouais Voilà Ouais Ouais Je ne dis jamais oui Vous êtes un homme Est-ce qu'il... Vous avez un pseudo ? C'est votre vrai nom ? C'est mon vrai nom Est-ce que vous avez une famille avec beaucoup de gens connus ? Pfff... Au moins un Au moins un A part vous Et est-ce qu'on vous connait depuis plus de dix ans ? Je pense Plus de dix ans C'est vrai que vous avez un fiston qui commence à être connu On peut dire ça comme ça Oui Voilà Ah oui donc vous n'êtes pas tout jeune ? Enfin non je veux dire Je veux dire vous avez... Ça fait un petit moment qu'on vous connait ? Oui on en a déroulé du câble Alors invité mystère Est-ce que le Covid vous a beaucoup empêché de faire votre métier ? Absolument Est-ce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux ? Oui Monsieur Ben Guigui propose Gérard Lanvin C'est pas bête êtes-vous Gérard Lanvin ? Non Non Et oui il est venu déjà la semaine dernière Il faudra un à dix Jean-Phi Janssen Oh dis donc vous vous intéressez au football vous maintenant alors ? Bah que puis vous oui Il propose Lilian Thuram C'est pas bête puisque c'est vrai que le fils Thuram rentre en équipe de France Mais vous n'êtes pas Lilian Thuram Non Et à ce propos vous en avez qu'un d'enfant ? Deux Deux Voici un premier indice musical Calmitigen Mais c'est plus la chanson que l'interprète Qui compte n'est-ce pas Invité Mystère ? Oui Isabelle Mergot propose Alain Saxe Ah on voit qu'elle est sur une bonne piste Êtes-vous Alain Saxe ? Non Stéphane Plaza pense à Franck Leboeuf Non plus Non plus Dites-moi Invité Mystère Est-ce que vous écrivez ? Oui Ah Vous écrivez sans être écrivain on est d'accord Des articles Vous êtes plus auteur qu'écrivain Oui plus auteur C'est ce que je veux dire Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Ah oui Oui Ah vous êtes plutôt chanteur vous chantez ? Non Non d'accord ok Musicien aussi donc Oui Donc vous composez ? Oui Oui mais surtout vous chantez pas ? Ah non Ah non ou non ? Pour les autres ? Oui Les autres chantent ce que vous faites ? Oui Vous êtes aussi acteur ? Ah bah oui alors ça y est Voilà pourquoi Valérie Mérès propose Jean Dujardin mais vous n'êtes pas Jean Dujardin Non Théâtre ? Aussi Vous êtes un peu touche à tout il faut bien dire Oui Théâtre, cinéma, ok Et vous écrivez des chansons mais vous ne les chantez pas et vous composez Oui Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble Invité Mystère ? Oui Ah Voici un deuxième indice musique qui compte Je vais vous aider c'est le fils mais vous n'avez pas le droit de dire son nom C'est le fils de Cabu qui chantait qu'on vient d'entendre Jean-Phil Janssen propose Marc Lavoine Êtes-vous Marc Lavoine ? Non Il chante Marc Lavoine là il ne chante pas C'est pas moi Jean-Phil Janssen Ah pardon Excusez-moi Jean-Phil Janssen c'est le footballeur Est-ce qu'on vous a connu dans une troupe ? Oui Isabelle Mergot propose Lionel Astier ? Non Non plus Ok D'accord Est-ce que je l'ai travaillé avec vous moi ? Oui Voici un autre indice Salut Le son de Renaud évidemment ainsi que Titoff vous ont identifié Ah mais moi aussi Jean-Phil Janssen propose lui Michel Blanc Est-ce que vous êtes Michel Blanc ? C'est pas ça ? Ah non vous n'êtes pas Michel Blanc Ah non 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 Est-ce que vous êtes marié ou pas ? Oui Et est-ce que votre femme est connue ? Non Merde Pas pour vous hein pour moi pardon Isabelle Mergot elle vous a identifié J'en tiens trois quand même déjà Valérie Mérès Titoff Et Isabelle Mergot Trois grosses têtes sur six Ça c'est un autre indice Ah ça vous rappelle quelques souvenirs ça Invité Mystère ? Ah oui c'est un générique que j'ai beaucoup entendu C'est encore un métier qu'on n'a pas évoqué Tiens un de plus N'est-ce pas Invité Mystère ? C'est vrai que j'ai travaillé un moment à la télévision Stéphane Plaza vous a identifié Ça y est quatre grosses têtes Jean-Phil Janssen lui propose C'est pas bête Marc Toesca Mais le fils Toesca ce serait ? Ben le petit clou Toesca Junior Aïe 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 Donc on a encore Stéphane Plaza et Jean-Phil qui cherchent Non moi j'ai trouvé Ah oui vous les trouvez vous ? Ah oui vous les trouvez Ah c'est Jean Ben Guigui qui cherche Est-ce que vous connaissez Jean Ben Guigui Invité Mystère ? Oui avec lui aussi j'ai travaillé Vous voyez vous voyez Mais j'ai travaillé avec tout le monde Il n'y a qu'avec Jean-Phil Janssen qu'on n'ait pas travaillé encore Exact J'ai rien compris à l'indice Je sais qui c'est l'invité mystère Ça c'est pourtant peut-être le générique le plus célèbre de la carrière de notre invité D'est-ce pas l'invité mystère Regardez Ben Guigui et Jean-Phil Il a triché Il a triché je l'ai vu Valérie lui a donné le nom Non 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 je vous promets Oh vous le jurez sur ma tête Je vous le promets Ah vous voyez Valérie Non mais pas ça Non attendez je vais poser une question pour montrer que je perds Avec le nom dans les yeux Mais bien sûr En fait il n'a rien vu Bon bah je vais me tourner vers les 4 grosses têtes Parce que je vous compte pas Jean-Phil Janssen Les 4 grosses têtes qui ont trouvé le nom de l'invité mystère c'est Yvan Lebolloch Yvan Lebolloch évidemment Et qu'on écoute avec évidemment sa fameuse troupe Ma guitare Yvan Lebolloch était bien notre invité mystère Vous avez évoqué Avignon Monsieur Jean-Phil Janssen Je signale qu'Yvan Lebolloch sera justement en concert à Avignon Le 9 juillet prochain au Théâtre de la Rotonde Oui le Théâtre des Cheminots Voilà Théâtre de la Rotonde avec votre groupe de musiciens Manouche Oui bien sûr Gitan, Gitan, Gitan Manouche c'est pas pareil Manouche c'est plutôt les Reinhardt Ceux qui sont passés par le nord Moi je suis plutôt avec ceux qui sont passés par le sud Voilà qui venaient de la petite Egypte C'est pour ça qu'on les appelait Egyptanos Vous avez gardé votre masque Vous n'êtes pas vacciné à votre âge ? Voilà Non c'est gentil ça Mais il doit être celui direct Mais tu lui te le mets dedans Mais tu ressembles à un canard quand même Oui ma chérie Ça forcément quand t'as ça sur le nez Je trouve que c'est un gâchis Ah oui moi aussi c'est un gâchis Les plus beaux gosses et on ne voit pas Faites-vous vacciner, ne soyez pas bêtes Enfin voyons Oui oui il faut que je trouve un créneau Vite ma dose Voilà vite ma dose A Stalingrad il y a des créneaux vite ma dose Mais Yvan Le Bonac Stéphane et moi avons un appart ça va avant On a un appartement à vente si tu veux là-bas Yvan Le Bonac n'était pas là seulement pour parler d'Avignon Et du théâtre de la Rotonde Où il sera en concert le 9 juillet prochain Mais pour nous parler aussi et surtout De samedi soir Ce samedi là qui vient sur France 3 Meurtre C'est une belle série Il y en a dans toutes les villes des meurtres Ça fait monter les chiffres du ministère de l'Intérieur Il faut bien le dire Meurtre à Toulouse Samedi soir Et c'est marrant parce qu'on a évoqué Lionel Astier Qui fut un nom proposé par Isabelle Mergot Et c'est justement l'inspecteur ou le commissaire Je ne sais pas ce qu'il est exactement Le commandant non En tout cas il est flic Lionel Astier c'est lui qui va enquêter sur Meurtre à Toulouse Avec Camille Aguilar qui est on va dire son auxiliaire Il sort tout juste de l'école de police Ça veut dire que c'est peut-être vous le coupable Si vous n'êtes pas le flic vous En fait moi je suis un tenant Je tiens un magasin de musique Et il y avait bien longtemps J'avais un groupe Et puis mystérieusement Le bassiste meurt Le percussionniste meurt Et dans des conditions Faites-vous vacciner ? Et donc on vous soupçonne ? C'est possible C'est possible Moi comme d'autres personnages De ce téléfilm unitaire Est-ce que je peux dire juste un petit truc A propos de Toulouse Parce que évidemment Comme son nom l'indique Nous avons tourné essentiellement là-bas Et que c'est une ville absolument C'est mieux Formidable Ah ouais mais après ils n'auraient pas dû gagner Contre la Rochelle Non 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 Hormis cela Hormis cela Je ne sais pas si c'est vous Mais dès que je pense à Toulouse Je pense à cette petite phrase De Claude Nougarro Le pays où même les mémés Aiment la castagne Et je trouve que c'est vraiment Ça symbolise parfaitement Cette ville Qui a été extrêmement présente Dans toutes les luttes sociales Jusqu'alors Y compris pendant les Gilets jaunes Parce que tous les samedis Les gars ils y allaient là-bas Alors justement en plus Vous évoquez Nougarro Quel rapport peut-il y avoir Entre des cadavres Retrouvés au petit matin A différents endroits de la ville Et les paroles De la chanson de Claude Nougarro C'est le résumé De l'épisode Qu'on verra Samedi soir Je dis épisode Parce que c'est une vraie série Qui change évidemment A chaque fois De comédien Et d'enquêteur Mais là c'est Lionel Astier Et surtout de coupable Parce qu'autrement On trouverait tout de suite A chaque fois qui sait Mais T'imagines une série C'est drôle C'est toujours le même Une série Où serait toujours le même acteur Qui jouerait le coupable C'est génial ça C'est pas con Ça n'a pas été fait encore Non Colombo on savait Qui était dès le début Le coupable Mais c'était quand même Des acteurs différents A chaque fois Il doit y avoir une raison Camille Aguilar Lionel Astier Et Yvon Le Boloque A l'affiche de Meurtres A Toulouse Samedi soir A 21h05 Sur France 3 Je vais expliquer Les quelques indices Qui parfois Ont paru obscurs A certaines de mes grosses têtes Bon Camélia Jordana C'était la chanson Qui comptait Calimity Jane Évidemment Isabelle Mergaux Avait compris que c'était la pièce Puisqu'elle a proposé Le metteur en scène Alain Saxe Et c'était à l'époque Avec Clémentine Sellerier Que vous jouiez Camélia Non pas Camélia Calimity Jane Sur scène C'est Mano Solo Le chanteur de Cabu Qu'on a entendu chanter Mano Solo En référence évidemment A Bruno Solo Qui a été le duétiste De notre ami Le Boloque Et puis les génériques Vous avez reconnu Le générique du top 50 Sur Canal Plus Qu'ils ont animé Tous les deux Et puis évidemment Celui de Caméra Café Quand même Je ne l'ai pas reconnu Caméra Café Ah bah oui Caméra Café Quand même Ça a été un énorme Énorme succès Ça continue à travers le monde Pour d'autres grosses têtes Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501